Le budget de la région Centre-Val-de-Loire, c'est 1,7 milliard d'euros. Pourquoi un montant aussi important ? Mais parce que les compétences de la région sont très larges. Elles s'occupent du développement économique, de l'emploi, de la formation, des lycées, des CFA, des transports, et donc de notre mobilité au quotidien, elles gèrent les fonds européens. Et puis la région a une compétence partagée avec l'État concernant le numérique, le tourisme, la santé, la culture, le sport. Dimanche, nous aurons en fin de compte le choix entre deux candidats pour cette région qui gère notre vie au quotidien. D'un côté, François Bonneau, allié avec les communistes, les Verts, la France insoumise, les amis par conséquent de Jean-Luc Mélenchon, cette extrême gauche qui paralyse toutes les initiatives. Et puis d'un autre côté, Marc Fénault, qui est un candidat centriste, mais un centriste de conviction, qui refuse les clivages politiques stériles. La preuve, il a constitué une liste avec des hommes et des femmes qui viennent de la droite, du centre-gauche, de l'écologie positive et de la société civile. Moi, je refuse une région qui soit dirigée par l'extrême gauche, qui nous imposera des diktats dans le domaine économique, dans le domaine environnemental, dans le domaine social. Je refuse que notre région régresse à cause de cette alliance politique. Par contre, je suis favorable à la liste de Marc Fénault parce que je sais que grâce à son expérience, grâce à ses compétences, Marc Fénault saura faire de notre région une région qui rayonne, une région dont on est fier parce qu'il y aura du développement économique, parce qu'il y aura de la culture, parce que les hommes et les femmes qui seront dans cette région seront accompagnés au plus près de leurs préoccupations. Dimanche prochain, je vous invite à ne pas vous abstenir, à aller voter, à aller voter en faveur de Marc Fénault et de la liste. Ensemble, le meilleur est à venir.